coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma vie de jeune maman alors pour cette vidéo c'est une vidéo revue parce que j'ai reçu une marque de babyphone dernièrement quelle est la maman qui vit de nos jours sans babyphone c'est le truc indispensable déjà pour surveiller les mouvements de nos enfants si nous sommes à la cuisine nous sommes en tour de faire quelque chose faut absolument voir ce qu'ils sont en train de garder l'oeil sur eux quoi donc j'ai trouvé cette marque très très intéressante je l'ai testé et aujourd'hui j'aimerais bien vous en parler et vous montrer aussi si vous êtes intéressé pourquoi pas je vous mettrai en description tous les descriptifs le lien la marque et voilà il y aura plein de choses n'hésitez surtout surtout pas d'y aller on va passer tout de suite au vif du sujet donc du coup voilà la marque en elle-même ça c'est le style de babyphone que j'ai reçu et c'est la marque prox cynique dont c'est écrit là et je mettrai quelque part aussi sur l'écran le nom de la marque je vais vous parler des points positifs et des points négatifs la personne qui va parler derrière moi c'est mon fils d'ailleurs parce que voilà je suis maman je vous ai dit donc du coup là on a tout le matériel nécessaire qui se trouvait dans cette boîte dans la boîte que je vous ai montré ici on a la caméra l'écran pardon on a la caméra qui se trouve là je trouve vraiment très 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 belle esthétiquement parlant bien sûr et ici on a les le mode opératoire qui est juste là il ya plusieurs langues il ya le français donc j'ai déjà trouvé français et là j'ai pas vraiment trop regarder l'un à les câbles pour la recherche ça c'est le cas pour la recherche de l'écran donc c'est ça ça fait usb comme ceci et son chargeur qui est là c'est aussi la même chose pour la caméra dans la caméra ça renvoie aussi à son chargeur qui est derrière là c'est déjà branché c'était pour vous montrer comment ça rendait quoi alors du coup pour le on va suivre en suivant le mode opératoire tout est facile si je me replace un peu sur la partie français donc le mode opératoire vous voyez très bien sur le côté français tout est bien décrit sur l'écran déjà on arrive à voir si je fais un gros zoom ici vous arrivez à voir ce que tous les affichages du télé de l'appareil qui apparaît sur l'écran donc là on a la batterie on a le capteur c'est à dire le réseau avec la caméra qui est dans peut-être dans la chambre du bébé on a les températures on a l'horloge on a la musique le son pour écouter bébé donc il ya plein 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 de choses donc du coup je vais vous épargner le tout le côté technique je vous laisserai lire pour celles ou ceux qui voudront bien acheter sur ce babyphone donc on va passer directement sur le côté pratique donc là derrière il ya un bouton pour l'allumage il suffit juste d'appuyer le bouton pendant pardon pendant six secondes environ et on a cet affichage qui se met quoi très important il ya ce pied qui permet de maintenir l'écran comme ça on a un support et voilà et là aussi il ya une antenne je pense que pour le capteur si on est un peu éloigné donc ça permet de vraiment attendez je vous montre ça permet vraiment de capter le réseau donc là on me voit à travers l'écran à ce niveau on va plus s'intéresser à à l'écran à l'écran quand vous voyez en fait là moi j'ai sélectionné la barre pour le réseau la batterie la température et l'audition donc écoutez si bébé pleure dans sa chambre tout quand vous regardez bien moi je suis là on me voit très bien donc la caméra je les dirigeais vers moi et pour diriger la caméra on utilise ces boutons là donc là je baisse vers moi on me voit très très bien je peux tourner à gauche ou à droite donc si bébé est dans la chambre tout seul et qu'il en train de jouer on veut vérifier où il se trouve s'il se déplace ben du coup avec ces boutons on arrive à se déplacer et arriver à le localiser dans la pièce quoi où il se trouve je trouve ça très très bien du coup au niveau de la caméra comme je disais elle tourne je vais là par exemple je vais essayer de la faire tourner vous allez voir elle tourne je dirais même à 360 degrés donc là on y va voilà et de l'autre côté aussi si on passe du côté gauche je dirais ou mon côté gauche ou le vôtre donc voilà hop et aussi sur l'écran on arrive à voir au fin mesure qu'elle tourne ben du coup on voit les différents angles quoi en fait comme elle tourne très très bien et maintenant je vais vous montrer de haut en bas de haut en bas c'est sur les boutons haut en bas donc là nous sommes au maximum du bas et on va aller au maximum de haut voyez là on arrive à avoir le planfond on arrive à voir le bébé et si par exemple il se déplace dans la chambre du coup je peux toujours manipuler pour voir où il est dans la chambre pour le retrouver si je suis par exemple dans une autre pièce à côté et qui n'est pas là là on arrive à me voir à me voir et je trouve ça super génial surtout cette possibilité de pouvoir manipuler la caméra de haut en bas de droite à gauche sans se déplacer juste avec l'écran et les manivelles donc voilà la caméra a aussi l'option obscur c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de lumière donc on arrive très bien à voir donc là je vais éteindre marine light donc là j'ai éteint et hop là voilà on arrive à me voir très bien donc le bébé on arrive à bien voir le bébé et s'il est dans le noir si votre bébé dans le noir bien sûr parce que le mien il dort dans le noir il n'aime pas dormir avec la lumière il ya quelque chose que j'ai oublié de vous montrer ici pour chercher les options vous appuyez juste là dans le petit bouquin c'est bien expliqué et faire vos réglages en fonction de ce que vous avez besoin et voilà quoi voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que les explications ont été plutôt claires donc pour résumer grosso modo les avantages de ce baby foam en fait c'est d'abord l'écran l'écran est large les dimensions je saurais pas vraiment vous donner parce que ça j'ai pas remarqué mais au niveau de la largeur c'est super pratique surtout pour bien voir le bébé et aussi le trépied qui permet de poser et se promener avec dans toute la piste de la maison et la rotation de la caméra dans la pièce où le bébé sera ou bébé ou une autre personne ne sait jamais l'utilisation de ce que vous voulez faire on s'arrote la rotation 360 qui balaie un peu toute toute la pièce l'éclairage nortune on arrive bien à voir le bébé il ya les températures si vous voulez mesurer tout le temps la pièce la température de la pièce à laquelle votre enfant sera pour que des avantages quoi après le seul inconvénient que moi je dirais le fait que si c'est sur un sol plat ben honnêtement vous verrez pas grand chose parce que la vue reste vraiment limitée quoi c'est pour ça que je pense qu'ils ont conçu l'adaptateur pour le fixer au mur donc normalement il faudrait le fixer au mur et ou au plafond ou sur un mur pour pouvoir bien voir ce qu'il y a à voir et aussi oui je voulais vous dire entre le 27 et le 29 mars il ya une promotion cet appareil coûtera 89 euros le prix de base est de 169 euros donc profiter un maximum dès maintenant parce que ça serait très très avantageux pour vous pour les mamans qui recherchent un bébé fond de ce style je vais mettre le lien en barre de description comme ça vous aurez tout vous aurez qu'à cliquer dessus et remplir votre panier et faire les achats assez rapidement quoi donc voilà si la vidéo vous a plu laissez moi un pouce bleu en commentaire et je vous fais des gros bisous à très bientôt bisous